Allo tout le monde, plus tôt cette semaine j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec celui qu'on appelle le père de la simplicité volontaire, monsieur Serge Mongeau. J'ai eu envie de le contacter parce que cet été j'ai lu son livre La Simplicité Volontaire plus que jamais, puis j'ai trouvé qu'il arrivait à mettre en relation avec une grande clarté la majorité des problèmes sociaux qu'on vit aujourd'hui ainsi que la menace des changements climatiques. Puis non seulement il arrive à mettre en lumière les causes de ces problèmes-là, mais aussi les solutions. Puis ces solutions-là sont pas étrangères à une certaine forme d'autosuffisance collective, puis au fait de vivre en petites communautés éco-responsables. Fait que j'avais envie de creuser le sujet avec lui, puis de rendre ça disponible sur les réseaux du peuplier, parce que je sais que c'est des sujets qui vous touchent vous aussi. Fait que je vous retiens pas plus longtemps, puis on se retrouve après l'entrevue. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Monsieur Mongeau? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Marie-Michelle Doyon. Donc, comme convenu, je vous appelais pour l'entrevue qui sera diffusée sur les réseaux du peuplier. Est-ce que c'est toujours un bon moment pour se parler? Oui, ça va. Super. Bien d'abord, un immense merci de prendre le temps de faire cette entrevue-là. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. J'ai eu le plaisir, dans le fond, de vous découvrir cet été par le biais de votre livre « La simplicité volontaire plus que jamais », puis par le premier tombe de votre autobiographie « Non, je n'accepte pas ». D'abord, scouts puis médecins, vous avez aussi envisagé de devenir prêtres. Votre volonté d'aider les autres a toujours été au centre de votre vie. À l'avant-garde, vous étiez parmi les trop rares médecins qui défendait dans les années 60, ce qu'on appelait alors la planification familiale et, de façon plus générale, l'accès pour tous à des soins de santé sans égard au revenu des gens. En plus d'être papa de trois enfants et grands-papas, vous avez écrit plusieurs livres sur la santé, l'environnement, la paix, le bonheur, la décroissance et bien sûr la simplicité volontaire, ce qui vous a d'ailleurs valu le titre de « Père de la simplicité volontaire ». Vous êtes également l'un des fondateurs de la maison d'édition Écosociété. Vous avez milité pour des nombreuses causes sociales et environnementales puis vous êtes même présenté en politique en 1970 puis en 2008. Et ce n'est qu'un bref résumé de tout ce que vous avez accompli. Ma première question pour vous, ce serait, parmi tous ces accomplissements, est-ce qu'il y en a un ou quelques-uns qui vous rendent particulièrement fier et heureux? Je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est le lancement de la maison d'édition. Les éditions Écosociété. C'est une maison d'édition qui publie des livres à caractère social et qui se met du côté toujours des causes que je considère les plus justes et qui aident finalement à faire progresser notre Québec vers une meilleure société. Oui, absolument. D'ailleurs, j'en ai lu plusieurs dans les livres de cette maison d'édition puis pour moi, c'est rendu un peu comme un gage que quand je vois un livre qui est publié avec cette maison d'édition-là, c'est comme, j'ai un bon doute que ça va me plaire. Bon, ils ne sont pas tous aussi intéressants, mais en tout cas, je pense qu'on a pas mal de livres qui aident à faire progresser le Québec. Puis on parle justement des défis qui peuvent se dresser au Québec, mais aussi ailleurs, que ce soit au niveau social ou au niveau mental. Ah oui, ailleurs. Ailleurs aussi, parce que de toute façon, en France, nos ventes augmentent constamment, puis il y a beaucoup de mois où on vend davantage en France qu'ici. On a quand même des auteurs internationaux comme Chomsky, beaucoup de livres de Chomsky qu'on a publiés, mais d'autres aussi, puis des sujets qui touchent finalement tout le monde, y compris les Français. Donc, ça se comprend que ça fonctionne comme ça. Super. Puis ma prochaine question, elle traite dans le fond à tous les défis, tu sais, qu'on peut avoir, puis qu'on parle souvent d'un sentiment d'impuissance ou même d'éco-anxiété. Tu sais, plus on prend conscience des problèmes qu'il peut y avoir autour de nous, plus ça peut être angoissant. Mais ce que je remarque de votre parcours, c'est que vous avez malgré tout continué à vous impliquer, à militer, à écrire, puis on en parle aussi avec la maison d'édition d'éco-société pour réveiller justement la population de plusieurs façons. J'aimerais connaître votre conseil pour vaincre ce sentiment d'impuissance, puis conserver ses idéaux malgré tous les défis qui se dressent devant nous. Oui, bien, c'est pas facile quand même, puis j'avoue que j'ai aussi mes moments de découragement. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut jamais lâcher, finalement. Il faut continuer, même si on voit ça, les progrès ne se réalisent pas comme on voudrait, pas au rythme où on voudrait. On n'arrive pas à tout gagner, les choses qu'on défend. Mais c'est important de continuer et c'est important de faire sa petite part, même si c'est petit, mais au moins ça nous permet de se dire, bien, j'ai fait mon possible et à ce moment-là, bien, je n'ai pas à me reprocher de laisser aller les choses. On ne choisit pas nécessairement les meilleures causes, on ne fait pas nécessairement avancer les choses comme on voudrait, mais au moins on essaie. Oui, je comprends. Au moins le sentiment de paix intérieure peut-être que ça peut amener de dire qu'on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, dans le fond. Bien, écoute, avec les meilleures qu'on est sur la Terre, c'est évident qu'on est une petite portion de la population. On est un petit grain dans toute cette population. Et c'est évident que si on veut faire bouger des choses, bien, ce n'est pas facile. Mais quand même, bien des petits grains mis ensemble à un moment donné, ça donne des plus gros grains puis ça fait avancer des petites choses. Oui. Vous avez commencé à parler de simplicité volontaire par le biais de la santé, dans une entrevue que vous avez accordée à Dialogue, c'est ce que vous disiez. Vous dites d'ailleurs que la maladie est un signe d'un déséquilibre chez une personne. J'aimerais vous entendre sur les déséquilibres physiques et mentaux qu'apportent la surconsommation dans nos vies, selon vous. C'est évident que, d'abord, on a juste à regarder les proportions des gens qui sont obèses. C'est sûr que la surconsommation nous amène, fait que, de moins en moins, on fait d'efforts puis de plus en plus, on se fie aux choses qu'on achète pour nous faire avancer d'abord. Donc, la plupart des gens ont une auto et ils se déplacent en auto. Et donc, ça nous empêche de marcher, ça nous empêche d'aller à la bicyclette peut-être. On pourrait se déplacer autrement que par l'auto et, à ce moment-là, ça nous aide à se garder en santé. Écoute, j'ai quand même 83 ans, je continuais à me déplacer à bicyclette, je continuais à jouer au tennis, je continuais à marcher. C'est possible! C'est possible, c'est ça que ça veut dire. C'est possible, puis c'est tout. De rester actif, c'est important. De manger sainement aussi, évidemment, c'est toutes des choses qui contribuent à nous maintenir en santé. Parce que ma santé, c'est pas parce que je consulte régulièrement les médecins, c'est pas le cas. C'est parce que, finalement, j'essaie d'avoir une vie la plus saine possible. Tout en n'étant pas simplement orienté vers la santé en disant « bon, il faut que je fasse telle chose, il faut que je fasse telle chose ». Donc, pas orienté ma vie simplement pour garder ma santé. Mais j'ai choisi de vivre d'une façon qui conviendrait à toute la population et dont toute la population tirerait un grand profit de vivre dans ces façons-là. C'est ça la simplicité volontaire, c'est de finalement répondre à nos besoins, mais pas aller au-delà des besoins la plupart du temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se permettre de temps en temps des abus, de temps en temps de faire des choses qui ne sont pas le mieux pour la santé. Mais en général, de s'organiser pour avoir un style de vie qui est convenable, dans ce temps-là, ça va mieux. Puis, à quel moment, si vous avez à mettre un moment là-dessus, estimez-vous que vous avez justement adopté la simplicité volontaire dans votre vie ? Ben écoute, finalement, c'est quand j'étais jeune parce que ma mère était très simplicité volontaire sans que le mot existe à ce moment-là, sans qu'il y ait un mouvement à ce moment-là qui parle de simplicité volontaire. Mais chez nous, finalement, on vivait très sobrement, mais quand même bien. On vivait bien à Montréal. Et je pense que ça a commencé à ce moment-là. Et après, c'est dans le scoutisme. J'ai appris à me débrouiller avec peu de choses à certains moments. Quand on campait l'été, quand c'était notre camp d'été, par exemple, nos excursions et tout ça, se débrouiller avec le moins de choses possibles. J'ai appris ça. Et finalement, c'est entré dans ma vie comme ça. J'ai vécu comme ça, tout simplement, sans qu'il y ait une théorie derrière ça. C'était comme ça. Je me contentais de ce que j'avais et je trouvais que c'était suffisant. Et très vite aussi, pendant mes études, j'ai été dans un mouvement qu'on appelait les Chantiers de Montréal. Et dans ce mouvement-là, on travaillait dans les quartiers défavorisés de Montréal. Et j'ai appris que... J'ai constaté qu'il y a des gens qui vivaient dans des conditions beaucoup plus décharnées, beaucoup très défavorables et pourtant ils réussissent à vivre. Finalement, nos besoins, ils peuvent être très comprimés. Et donc, quand on le fait volontairement, c'est ça finalement la simplicité volontaire. C'est de choisir de moins consommer, choisir une moindre consommation. Et finalement, une moindre consommation, ça nous demande moins d'argent, ça nous demande moins de travailler, ça nous permet d'organiser notre vie autrement que la plupart des gens qui passent leur vie à travailler et pour qui la principale occupation de leur vie, c'est le travail. Et qui sont... On les voit de plus en plus qu'il ne reste plus de temps pour autre chose après. Quand ça te prend une heure et demie, une heure pour te rendre à ton travail, que tu travailles toute la journée, que tu reviens une heure et demie pour venir à la maison, il ne reste plus grand temps après, puis il ne reste plus grande énergie. Et finalement, moi, j'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas travailler plus que 20 heures par semaine. Puis, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui... Moi, j'ai 28 ans, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui résonne beaucoup dans ma génération. Les gens ont vu peut-être leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes travailler énormément. Puis, peut-être à un certain point, ils ont souffert de ça, d'avoir l'impression que leurs parents n'avaient jamais le temps. Puis, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a comme un retour... Bien, un retour. Je ne sais pas si je peux dire un retour. C'est quelque chose qui était nécessairement généralisé, mais il y a comme un appel à ça, de dire qu'on aimerait ça plus profiter de la vie. Ce n'est pas nécessairement juste travailler, pas que notre carrière soit ce qui nous définit en premier lieu. Bon, pour toutes sortes de raisons, pas nécessairement toujours dans une idée de simplicité volontaire, mais j'ai l'impression qu'il y a ce constat-là de vouloir profiter un peu plus de la vie. Oui. Oui, quand on fait des sondages, ça montre tout le temps que les gens aimeraient travailler beaucoup moins longtemps. Mais en même temps, les gens sont pris dans le système, ont acheté des choses, ont des dettes, il faut payer des dettes. On nous dit que une majorité de gens qui, s'il n'y avait pas leur paix hebdomadaire, bien, ils seraient mal pris très rapidement, parce que les gens vivent très juste avec ce qu'ils gagnent. Et ils sont toujours, ils sont très endettés, et donc, à ce moment-là, ils ont besoin de continuer à travailler. C'est comme ça, c'est ça qui fait que les gens sont pris dans le système, c'est qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Alors que je regarde, nos besoins, on peut les diminuer énormément. Écoute, quand on vit dans une ville comme Montréal, on peut acheter les choses usagées, par exemple. On peut arriver à vivre avec beaucoup moins que la moyenne des gens, et surtout s'organiser, en fait, c'est ça que je dis comme principe de simplicité volontaire, pour y arriver. C'est cesser d'acheter à crédit et de s'acheter des choses que quand on est capable de les payer comptant. Et à ce moment-là, ça nous fait réfléchir avant d'acheter des choses, puis ça retarde nos achats, ou ça les empêche totalement à un moment donné aussi, parce qu'on se rend bien compte que bien des choses qu'on achète, c'était pas nécessaire du tout, puis ça nous fait pas avancer, ça nous donne pas de meilleure vie. Ouais, puis même pire encore, je dirais jusqu'à dire que d'acheter constamment, ça nous fait perdre aussi de vue, la valeur des choses. La lecture que je faisais un peu, autant quand j'ai lu votre livre que quand vous parliez il y a quelques minutes de ça, je me disais c'est un peu choisir d'apprendre à se contenter, de réaliser que peut-être que j'ai pas... J'ai pas d'exemple en tête, mais mettons que peut-être que j'ai pas l'ordinateur le plus performant ou quoi que ce soit, mais il répond à mon besoin, je suis capable de faire ce que j'ai à faire avec, je m'en contente, plutôt que de me laisser influencer, parce que là, il y en a un nouveau qui fait telle, telle chose, puis ce serait donc bien le fun, puis finalement, se laisser un peu engloutir par le marketing, puis par le fait que c'est ce que les autres font, donc je vais le faire, puis un peu la normalisation aussi de l'achat à crédit. J'ai développé à un moment donné une règle qui disait, avant d'acheter quelque chose, laissez passer 7 jours. Ok? 7 jours, si tu veux t'acheter telle affaire, t'attends 7 jours. Si au bout de 7 jours, tu le veux encore, ben là, ok, c'est possible de l'acheter, mais la plupart du temps, on se rend compte que ce qu'on voulait, il y a 7 jours, ben 7 jours plus tard, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin vraiment, et donc, tu sais, c'est ça, on se laisse embarquer, on est manipulé par une publicité très efficace, qui engage la publicité des psychologues, des gens pour trouver comment convaincre vraiment, et qui trouve les moyens de nous convaincre d'acheter, les moyens de rendre des choses qui ne sont pas nécessaires, de les rendre nécessaires à nos yeux, tu sais, de faire qu'on consomme. On consomme de plus en plus, puis chaque consommation, finalement, chaque fois qu'on consomme, finalement, la plupart du temps, ce n'est pas des choses qui répondaient à des vrais besoins. Je pense qu'il faut se demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça va vraiment m'aider à mieux vivre, à avoir plus de temps, à avoir plus de temps avec les gens que j'aime, etc., etc. Et juste de moins consommer, ben, fait qu'on est de toute façon moins obligé de travailler, on a plus de temps à soi, et pendant ce temps-là, ben, on peut faire des choses qu'on n'aura pas besoin d'acheter, justement. Absolument. Moi, je constate comment, de plus en plus, des gens mangent au restaurant. Les gens, si ce n'est pas au restaurant, ben, ils s'achètent dans les supermarchés, des repas tout préparés, etc., etc. Alors que, si on a plus de temps, on est capable de faire ça, puis c'est mieux fait, puis c'est meilleur pour la santé, c'est clair, qu'est-ce qu'on achète déjà tout fait, tout préparé, et que les compagnies préparent avec l'idée de faire eux autres du profit. Donc, c'est pas notre santé qui les préoccupe, c'est leur profit. Absolument. Puis, ça me fait un peu penser, en fait, dans les années 70, qu'il y a eu un mouvement de retour à la terre, de plus grand respect de l'environnement, de vivre plus près de sa communauté, ou même en commune. Il y avait aussi un aspect d'autosuffisance alimentaire qui est en train de revenir, d'ailleurs. Puis, ce mouvement-là, il a apporté beaucoup de beaux impacts, je pense, dans le rapport les uns aux autres, puis à la nature. Mais malheureusement, c'est un mouvement qui s'est échoufflé. Je suis curieuse de vous entendre à ce sujet-là. Avez-vous une idée du pourquoi ce mouvement-là, il n'a pas su prendre plus d'ampleur? Parce que de l'autre côté, on travaille toujours à développer davantage, finalement, cette publicité qui nous rejoint et qui est un des piliers de notre société de consommation. C'est finalement, justement, la publicité. La publicité directe et indirecte, on est de plus en plus influencés par les médias. Et les médias, bien, nous orientent vers une consommation de plus en plus grande. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est difficile d'éviter ces influences-là. Il faut devenir insensible. Et pour moi, la télévision, par exemple, les gens sont beaucoup trop longtemps devant leur télévision. Et c'est évident que ça influence la vie des gens. Et à ce moment-là, bien, l'influence, ça les mène à plus de consommation encore. Puis, maintenant que ce mouvement-là semble vouloir revenir, est-ce que vous croyez qu'on peut apprendre de cette première expérience qui n'avait peut-être pas fonctionné autant qu'elle aurait pu, mais qui a quand même jeté des bases, si je peux dire? Mais je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être des gens qui réfléchissent plus. En tout cas, effectivement, il y a un certain retour. Parce que les gens ne sont pas heureux dans la société dans laquelle on est actuellement. il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent à des jobs qu'ils n'aiment pas. Mais c'est le besoin de gagner de l'argent pour pouvoir consommer qui les force à continuer à faire leur travail. J'ai rencontré dans ma vie bien des gens qui, à un moment donné, réfléchissaient puis se rendaient compte qu'ils n'avaient pas, ils ne vivaient pas de la façon dont ils aimeraient vraiment vivre. qui, à un moment donné, prenaient la décision de changer, par exemple, de laisser leur travail, parce que leur travail n'était pas intéressant, et de se lancer et d'essayer de s'organiser autrement. C'est sûr que c'est une période difficile à traverser, mais j'ai connu bien des gens qui ont passé au travers et qui s'en sont trouvés beaucoup plus heureux, ensuite. C'est des mouvements difficiles à faire, qui ne sont pas faciles à entreprendre, mais à se décider à le faire, mais ça donne des résultats, à un moment donné. Absolument. Puis, dans le fond, j'essaie de voir, il y a des questions qui se recoupent un petit peu, mais justement, malgré les alertes des scientifiques, malgré une foule d'initiatives pour aller vers une décroissance, pardon, plus harmonieuse possible, le pouvoir en place continue de parler de relance économique, de croissance infinie du PIB, sans égard aux capacités réelles de la planète. Puis, on en entend de plus en plus parler dans les médias, de tout l'aspect, justement, de l'environnement. Ça prend plus de place, mais ça prend encore du temps, puis ça ne se concrétise pas assez rapidement dans les projets du gouvernement. Il y a encore beaucoup de gens qui... En tout cas, je parle pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens, quand on leur parle de ces problèmes-là, il y a comme un gros point d'interrogation. Même si on en entend de plus en plus parler, on dirait que parce que ce n'est pas encore assez concret autour d'eux, les mesures qui sont mises en place, ça n'aboutit pas. Est-ce que... Je ne sais pas comment vous voyez ça de votre côté. Bien, écoutez, je pense qu'effectivement, on est à un point de notre société où on s'en va vers la catastrophe. Ça, c'est très clair au plan écologique, mais les gens ne sont pas conscients de ça. Ou ceux qui sont conscients, bien, ne savent pas ce qu'il faut faire. Puis de toute façon, ce n'est pas juste des décisions individuelles qui vont nous permettre de s'en sortir. Il va falloir prendre des décisions collectives. Mais comment y arriver alors que les gouvernements ne cherchent qu'à se faire élire et à maintenir la société telle qu'elle est? Regarde, là, on a le COVID, la crise actuelle. Bien, ça serait une occasion pour comprendre qu'il faut changer des choses. Je trouve que la Terre est plus intelligente que nous et est en train de nous dire « Bon, bien, vous vivez d'une façon qui n'a pas d'allure. Il faudrait changer des choses. » Et à ce moment-là, mais sauf que... On ne veut pas changer des choses. On travaille pour retourner aux mêmes choses qu'on avait. Qu'est-ce qui est important pour les gouvernements, c'est de relancer l'économie, relancer la consommation, redonner du travail à tout le monde pour que les gens gagnent de l'argent pour qu'ils puissent recommencer à consommer comme ils consommaient avant. Alors que... Bien, on devrait se rendre compte que recommencer comme c'était avant. Bien, on va se retrouver dans très peu de temps avec des problèmes. Bon, là, c'est le COVID. Ça va être... C'est déjà dans beaucoup de pays la sécheresse. C'est déjà le manque d'eau potable. C'est les cultures qui rentrent en défaillance. Il y a des problèmes dans le monde. Nous autres, on est un peu dans un milieu isolé, dans un milieu privilégié. Nos privilèges, si on regarde, ils s'appuient sur, finalement, l'exploitation justement de bain du monde sur la Terre, sur la planète. Regarde le coût de nos vêtements, par exemple, qui sont fabriqués loin d'ici par des gens qui sont exploités au bout, qui meurent de fait, mais qui travaillent des 14 heures par jour. Ça n'a pas d'allure. On est dans un monde qui n'a pas d'allure et qu'il faut changer. Et ce qu'on veut, ce n'est pas changer le monde, finalement. Ce que nos gouvernements veulent travailler, c'est de retourner au même monde qu'avant et continuer comme on était. Mais ça, c'est une voie qui ne pourra pas durer très longtemps parce que le réchauffement climatique, par exemple, ça s'en vient. On voit déjà des conséquences du réchauffement climatique. Et c'est inévitable. S'il n'y a pas des changements majeurs rapidement, c'est sûr qu'on va être pris dans une situation qui n'aura pas de sens rapidement. Puis dans ce monde de demain qui s'annonce justement difficile en raison d'autant l'aspect des changements climatiques que les réfugiés qui vont chercher à aller dans les endroits qui sont habitables. Donc ici, comme vous le disiez, on est dans un endroit qui est privilégié aussi au point de vue de toutes les ressources naturelles qu'on a. On a encore de l'espace, on a de l'eau, on a beaucoup de choses. On parlait aussi des pandémies qui pourraient... Il pourrait y en avoir d'autres, il pourrait y en avoir plus encore. les inégalités sociales qui se poursuivent. Donc dans tout ce monde qui s'annonce très difficile, quelles sont selon vous les aptitudes ou les outils personnels qu'on devrait nous-mêmes essayer d'acquérir, mais aussi qu'on devrait transmettre à nos enfants pour faire face le mieux possible à ce monde de demain? Ah ben, j'ai pas de recette fatale, donc... C'est une grosse question. Mais je pense que, justement, de s'orienter vers une moindre consommation, c'est déjà quelque chose. Et une moindre consommation, ça veut dire qu'on a moins besoin d'argent, qu'on travaille moins, on a plus de temps pour militer dans les mouvements qui essaient d'amener du changement, qui essaient de développer la solidarité, qui essaient de développer l'entraide, donc développer l'autonomie aussi, donc qu'on puisse faire davantage de jardinage, par exemple, des jardins collectifs, des jardins communautaires, tout ça est possible et ça nous permet d'aider à avancer même si c'est pas suffisant, c'est pas juste ça qu'il faut faire, c'est pour ça aussi qu'il faut s'impliquer dans les mouvements sociaux, dans les mouvements politiques pour essayer de changer les orientations de la base de notre société. Oui, absolument. Puis j'aurais envie de dire aussi plus de temps pour créer des liens avec les gens qui nous entourent. Moi, je me rends compte que ça fait aussi partie du problème, le fait qu'on est tellement habitué d'être... Oui, c'est ça, exact. On est tellement habitué de penser à soi que dès que quelque chose ne nous touche pas personnellement, c'est comme si ça n'existait pas. Puis on a beau se le faire dire, on dirait qu'on ne réalise pas, mais quand on commence à créer des liens avec des gens qui viennent d'ailleurs, avec des gens qui sont plus âgés, plus jeunes, des gens qui ont des réalités différentes des nôtres, puis qu'on crée vraiment des liens pour dire que c'est pas juste quelqu'un que j'ai croisé une fois dans ma vie, mais c'est quelqu'un que je côtoie, quelqu'un que j'ai eu plusieurs discussions avec lui, puis j'ai appris à voir les choses un peu des fois dans sa perspective. J'ai l'impression que ça nous sensibilise beaucoup plus que n'importe quelle autre chose qu'on pourrait voir ou message qu'on pourrait entendre quand ça semble tellement loin de nous, on dirait qu'on n'y prête pas assez attention. Effectivement, c'est très important de développer des liens et de développer, c'est pour ça que je pense que les petites communautés qui se développent un peu partout, ça c'est vraiment la voie qui nous mènera à quelque chose, à une société meilleure. Et je pense que de toute façon, sur le plan de l'environnement, c'est clair que les villes comme on les conçoit actuellement et surtout les déplacements en automobiles, les automobiles privées qui continuent à augmenter la proportion des gens qui ont des autos, ça continue à augmenter rapidement et ça nous mène vers une société qui, au plan écologique, est de moins en moins viable. Et à ce moment-là, c'est important de développer d'autres façons de faire, des façons de faire où on s'en tire pas juste individuellement, mais où on le fait collectivement, mais en petite collectivité. Tu ne peux pas avoir des liens étroits avec un million de personnes, mais tu peux, si on parle d'une petite communauté, si tu es dans un petit village, ça serait possible à ce moment-là d'avoir des projets communautaires beaucoup plus facilement qu'actuellement. J'entends aussi souvent dire qu'on assiste actuellement à une polarisation des opinions. Il y a plusieurs personnes qui attribuent ça, notamment aux réseaux sociaux, donc un phénomène relativement récent, mais je me demande si c'est vraiment le cas, parce que quand je regarde l'histoire, ne serait-ce que durant la crise d'octobre que vous avez vécu de près d'ailleurs, il me semble que la polarisation des opinions était bien présente à ce moment-là aussi, puis à d'autres moments dans l'histoire également. Croyez-vous que les divisions de la société, la polarisation des opinions sont plus grandes aujourd'hui qu'auparavant, ou si c'est simplement qu'on le constate peut-être plus sur les médias sociaux, mais c'était déjà là avant? Je ne saurais pas, quoi. Finalement, faire la comparaison, savoir si aujourd'hui on est plus polarisé qu'on l'était quand j'étais jeune, je ne sais vraiment pas. Il n'y a pas de problème. C'était une curiosité que j'avais, mais c'est bon. puis dans le fond, tantôt vous parliez justement de, pardon, des villages, le fait de vivre peut-être en plus petite communauté. Il y avait quelqu'un qui avait soumis ça dans les questions des membres. Il disait, bon, des deux côtés, il peut y avoir des avantages, que ce soit de vivre en ville ou en campagne. D'un autre côté, il y a aussi des désavantages. Par exemple, en campagne, justement, peut-être qu'on peut plus aller loin vers une autonomie alimentaire, on peut peut-être plus se débrouiller. Par exemple, je pense à mon conjoint, on aimerait avoir un atelier quand on va acheter notre maison. Mais avoir un atelier, ça permet de faire plein de choses soi-même ou de réutiliser des fois des matériaux, tout ça. Mais en ville, c'est plus compliqué d'avoir un atelier. D'un côté comme de l'autre, il peut y avoir des avantages, des inconvénients. Une petite communauté, ce serait peut-être justement un idéal pour mettre en commun des choses comme un atelier, comme une voiture, par exemple, sans être obligé de vivre dans les conditions de la ville où des fois, on manque peut-être de place pour ce genre de projet. Mais ce n'est pas une question de place, c'est une question d'esprit, je pense. En ville, oui, il y a un avantage, c'est qu'on peut vivre sa vie sans être constamment observé par ses voisins. C'est plus difficile en campagne d'avoir une vie d'être un peu plus anonyme, mais en même temps, c'est plus facile de développer des solidarités. Moi, je pense que l'avenir de notre pays, l'avenir de la planète, c'est plus dans des petites communautés, c'est très clair à mes yeux que, alors qu'actuellement, c'est le contraire qui se passe, c'est de moins en moins de gens vivent en campagne, de plus en plus de gens un peu partout dans le monde se réfugient dans les villes et essaient d'y trouver des travaux, des emplois, mais ça fait que les villes sont surpeuplées très clairement et s'éloignent de plus en plus de la nature et détruisent de plus en plus l'environnement. Le rapport à la nature n'est clairement pas le même quand on vit en ville versus en nature, en campagne. C'est ça, exactement. Parfait. Puis, en conclusion, quand vous regardez autour de vous en 2021, qu'est-ce qui vous désole le plus puis qu'est-ce qui vous encourage le plus? Bon, bien, ça me désole de voir que finalement, on a une pandémie. C'est clair qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça, mais en même temps, c'est comme un avertissement de la Terre qui nous dit vous allez dans la mauvaise direction. Et si on pouvait profiter de cette crise-là pour réfléchir et se dire comment on pourrait vivre de façon à arrêter le réchauffement climatique, par exemple, parce que ça, c'est la grande catastrophe qui est prévisible à très moyen terme. On ne peut pas dire dans combien d'années exactement, mais c'est clair qu'on s'achemine vers de plus en plus de désastres environnementaux qui vont amener des gens de plus en plus à changer de pays, à essayer de trouver. On va avoir de plus en plus de réfugiés qui vont être à nos frontières et qui vont vouloir rentrer. il va falloir répartir la population sur la terre autrement, s'organiser autrement pour répondre à nos besoins, etc. Donc, ça devrait être une occasion qu'on prenne de dire bon, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait alors qu'actuellement on ne se prépare absolument pas. On regarde des villes comme New York par exemple qui bâtissent autour de la ville des murs qui prévoient que l'eau va augmenter dans les fleuves, dans la mer et tout ça et que ça va inonder les terres. Donc, on fait des barrages au lieu de s'adresser aux problèmes qui font que le niveau de la mer augmente. Le niveau de la mer augmente parce que à cause du réchauffement climatique en particulier, les glaciers sont en train de fond en Arctique et en Antarctique. C'est clair que ça va causer des inondations. Il y a des pays qui vont presque disparaître comme au Pakistan par exemple et donc c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de réfugiés. C'est sûr qu'il y a bien des changements qui s'en viennent et il faudrait profiter d'analyser les causes et dire qu'est-ce qu'on fait pas juste de répondre aux besoins à empêcher l'eau d'arriver dans nos caves mais empêcher l'eau de monter et il faudrait se poser la question comment faire ça et donc changer et réfléchir sur notre façon de vivre et sur une façon de s'organiser pour que ça se passe différemment. Ça me fait un peu penser dans votre livre vous parliez justement dans votre livre La simplicité volontaire plus que jamais vous parliez un peu comme dans la médecine on a tendance à traiter les symptômes plutôt que les causes bien ça en est un bon exemple on va faire des murs autour au lieu de penser à pourquoi l'eau monte puis comment on devrait plutôt freiner cette montée des eaux du mieux qu'on peut au lieu de juste essayer de patcher le problème si je peux dire Ben oui écoute je regarde des fois pas souvent la télévision ça m'étonne le nombre d'annonces d'automobiles et je me dis mais comment ça se fait qu'il y a des automobiles pas n'importe quels des automobiles plus grosses puis ça n'a absolument aucun sens on est en train de se tuer avec ces automobiles là avec la pollution que ça cause et tout ça mais on continue dans ce sens là il y en a de plus en plus d'annonces d'autos qui sont de plus en plus coûteuses et donc qui font que les gens doivent avoir des bons jobs pour pouvoir se les payer etc ça n'a pas de sens notre société vraiment on devrait réfléchir et regarder un peu ce qui se passe autour puis essayer de voir comment on pourrait faire mieux puis à l'inverse qu'est-ce qui vous encourage le plus il n'y a pas grand chose qui m'encourage c'est honnête je ne veux pas qu'on me croit pessimiste je trouve que je suis réaliste et je regarde les choses telles que ça passe puis écoute je lis beaucoup je lis je relis beaucoup de mes vieux livres et tout ce qui se passe actuellement c'était prévu c'est prévu ça a été annoncé par bien des gens qui réfléchissent et qui disent ben non il faut changer des choses on ne les a pas changé les choses et donc on arrive justement au point où les catastrophes arrivent je trouve ça pas mal décourageant mais en même temps je ne sais pas je ne trouve pas ça encourageant ce qui se passe actuellement je ne sais pas comment je cherche encore comment on peut réveiller les gens comment on pourrait avancer et je vois qu'il y a un peu partout des petits mouvements il y a quand même des choses qui se passent il y a des gens qui travaillent à vraiment sérieusement à créer ces petites communautés dont on a besoin à changer leur mode de vie et donc il y a toujours un espoir de ce côté là mais il n'est pas très fort ces jours-ci en tout cas c'est quoi c'est quoi que nos gouvernements disent face à la crise actuelle c'est essayer de trouver le moyen d'arrêter cette crise là mais on ne se pose pas la question pourquoi il y a des il y a des infections qui qui n'étaient pas là avant puis qui arrivent actuellement comment faire pour éviter les autres on ne se pose pas la question tellement oui effectivement pour ma part le seul réconfort si je peux dire que je trouve dans cette pandémie malgré bon c'est sûr que c'était vraiment pas quelque chose qui était souhaitable puis c'est quelque chose d'absolument désolant mais le seul le bon côté que je vois c'est que ça peut peut-être avoir amené les gens à comprendre qu'il y a des choses qui peuvent arriver vite puis qu'on n'avait pas prévu qu'on n'avait pas vu ben qu'on n'avait pas prévu comme vous dites il y a des scientifiques qui sonnent l'alarme depuis très longtemps mais je veux dire monsieur madame tout le monde dans leur train train quotidien ne pensaient pas être mis face à une pandémie de cet ordre dans leur vie ils pensaient pas non plus arriver un jour dans des épiceries où est-ce qu'il y aurait des allées vides où est-ce qu'il y aurait même des j'ai vu des images de gens qui se battaient pour rentrer dans l'épicerie ou pour avoir des denrées c'était comme quelque chose je pense qu'on voyait un peu même pour ma part c'est quelque chose que je craignais que je pensais voir de mon vivant mais que je pensais pas voir aussi vite de l'avoir vu déjà je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être que ça a pu réveiller quelque chose je pense qu'on n'est pas encore rendu au point que la majorité des gens ont pris conscience qu'il fallait changer des choses mais j'ai l'impression quand on va parler d'autres menaces qui peuvent s'en venir peut-être qu'on va avoir un petit peu plus une oreille attentive à ce moment-là peut-être j'espère en fait c'est très clair que tout ce qu'on essaie de faire c'est de sortir de cette crise-là puis retourner à avant alors que c'est pas retourner à avant qu'il faut c'est aller à autre chose et ça serait l'occasion et moi je me disais oui si ça peut réveiller les gens mais on n'a pas l'air parti dans ce sens-là mais pas du tout en tout cas c'est un peu décourageant oui je vous comprends en tout cas un immense merci monsieur Mongeau pour votre temps j'apprécie énormément d'avoir pu échanger avec vous puis merci merci encore une fois autant pour cette entrevue que pour tout ce que vous avez apporté à travers ces années de militantisme puis à travers vos livres la maison d'édition je trouve que c'est un honneur d'avoir pu parler avec vous aujourd'hui bon ben merci au revoir au revoir donc j'espère que vous avez apprécié vous aussi l'entrevue pour ma part ça a été un réel plaisir et un honneur de m'entretenir avec un homme qui a mis tout son coeur dans le militantisme et qui reste malgré tous ses accomplissements vraiment humble j'ai dû faire un tri dans les questions que vous m'aviez soumises parce que je ne voulais pas abuser de sa générosité et de son temps mais j'ose espérer qu'on a quand même couvert la majorité des sujets qui vous intéressaient si vous avez envie d'échanger sur cette entrevue ou sur la simplicité volontaire en général je vous invite à le faire sur le forum du Peuplier au forum.lepeuplier.ca c'est gratuit c'est ouvert à tout le monde et c'est une des façons que j'ai trouvé pour créer des liens comme on en parlait avec M. Mongeau entre les gens qui s'intéressent à l'autosuffisance et l'éco-responsabilité au Québec d'ailleurs si c'est une autre façon dans le fond que j'ai trouvé pour créer des liens puis si c'est des sujets qui vous intéressent c'est les rencontres du Peuplier qui devraient reprendre en 2021 c'est des rencontres que j'avais commencé à organiser avant la pandémie puis qui permettent aux gens de partout à travers la province donc dans chaque région de rencontrer localement des gens qui s'intéressent à ces sujets-là puis éventuellement peut-être de créer des projets ensemble j'aimerais aussi ajouter à ça j'avais commencé à le faire mais que ce soit pas simplement des rencontres mais qu'il y ait aussi un aspect probablement de visite de lieu des gens qui ont déjà une certaine autonomie qui ont déjà des installations d'aller visiter leurs installations puis même éventuellement aussi d'ajouter des ateliers pratiques pour apprendre vraiment ce que c'est l'autosuffisance ensemble donc j'aurai l'occasion de vous en reparler c'est encore un peu tôt pour vous parler de ça mais bref c'est quelque chose qui s'en vient fait que restez à l'affût si c'est quelque chose qui vous intéresse puis c'est des rencontres c'est ça qui ont lieu vous l'aurez compris en personne idéalement parce que je pense que ça amène vraiment quelque chose de se rencontrer pour vrai mais on verra selon ce qui est permis dans le pire des cas ce sera en ligne mais je pense qu'il y a vraiment en fait je sais qu'il y a vraiment un besoin pour ça je l'avais très bien senti quand j'avais commencé à organiser ces rencontres là donc c'est ça je vous en reparler dans une prochaine vidéo d'ici là bien j'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous sur le forum du papier donc on se retrouve là merci bye bye